Un lecteur vit mille vies avant de mourir. L'homme qui ne lit pas n'en vit qu'une. L'homme que nous considérons être le meilleur professeur au monde actuellement, c'est Jim Quick. Et lorsque vous le verrez vous enseigner la lecture rapide aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi. Nous avons tendance à sous-estimer l'importance de la lecture dans notre vie. Chaque jour, vous lisez des informations. Vous lisez du contenu sur vos réseaux sociaux pour rester en contact avec vos amis. Vous lisez des rapports pour être à jour dans votre secteur d'activité. Vous lisez des emails, des messages sur Slack et WhatsApp. Vous devez lire des livres pour maintenir vos compétences en constante progression. Nous devons donc consacrer tellement de temps chaque jour à la seule lecture. Pour un individu lambda, cela peut aller de une à quatre heures par jour. Et s'il était possible qu'en plus de réduire de moitié votre temps de lecture, vous puissiez augmenter votre compréhension et votre rétention. Que feriez-vous de ces deux heures supplémentaires par jour ? Le savoir est non seulement synonyme de pouvoir, mais aussi de profit. Dans l'économie actuelle, l'économie du savoir, vous êtes payé pour ce que vous avez ici. Il ne s'agit plus de votre force physique, mais de votre force mentale. Ce n'est pas la puissance de vos muscles, mais celle de votre esprit. Votre valeur totale dans cette économie réside dans votre capacité à résoudre les problèmes, à créer, à avoir de nouvelles idées et à les exécuter rapidement. Mais on ne nous entraîne pas à faire cela. Le plus grand mensonge est de croire que, si je vous demande de lire plus vite, votre compréhension diminuera. Au contraire, elle augmentera. Je fais cela depuis 25 ans avec des étudiants du monde entier. Nous avons récolté beaucoup de données et avons constaté que les lecteurs les plus rapides ont une meilleure compréhension, car ils sont plus concentrés. Et en étant plus concentrés, on a une meilleure compréhension. C'est incroyable. C'est donc un grand mensonge et un mythe. Peu importe votre âge, votre expérience, votre carrière ou votre niveau d'éducation, votre situation financière, votre sexe, votre histoire personnelle ou votre QI. Rien de tout cela n'a d'importance. Il n'existe pas de bons ni de mauvais lecteurs. Il y a juste des lecteurs entraînés et des lecteurs non entraînés. Vous allez apprendre par exemple à lire un livre par semaine, soit 52 livres par an, en seulement 15 minutes par jour. Je m'appelle Jim Quick et je transforme les gens en lecteurs rapides. J'espère que vous vous joindrez à moi dans ce voyage. J'espère.